bonsoir à toutes et à tous on a attendu cinq minutes c'est comme les trains quoi donc on a cinq minutes de retard mais comme ça la salle se remplit donc c'est très bien donc c'est la mobilité autour de mon ce qui est mauvaise c'est pas nécessairement le train ni la gare donc merci d'être venu à cette cinquième séance de séminaire en intelligence artificielle de la deuxième saison donc et merci à terry wakel j'avais peur de me tromper de d'animer donc cette séance donc nous changeons de thématique ça c'est un peu l'idée de ces séminaires chaque fois d'aborder lia sous un aspect différent donc nous avons eu pardon il ya et santé il ya et éthique je vais pas les dire dans l'ordre parce que la mémoire flanche il ya et créativité voilà et donc le quatrième c'était il ya quinze jours je m'en souviens bien il ya éducation et enseignement donc cinquième séance il ya plus industrielles infrastructures ferroviaires mobilité et la sixième et dernière séance sera dans quinze jours donc nous suivons bien le rythme régulier et là ça sera il ya et droit par mireille beudens je peur aussi décorcher les noms mais qui est à la fois professeur et avocate dans un bureau donc qui travaille pas mal sur tous les problèmes du droit et de l'activité numérique donc merci à terry en fait c'est très agréable pour nous parce que terry était sur les bancs l'an dernier a suivi le certificat en intelligence artificielle a été sur d'autres bancs quelques années auparavant en étant en faisant la formation en suivant la formation ingénieur civile horaire décalé donc en ingénieur en informatique et gestion à charleroi et encore auparavant ingénieur industriel je crois là et la haute école ici nous 20 ans et nous donc terry travaille dans le domaine ferroviaire que vous avez pu remarquer au premier slide ça représente quelle gars la guerre du midi ah oui le nœud gorgien ferroviaire de belgique tout à fait la guerre du midi et donc je lui cède sans plus attendre la parole c'est pour tu craines c'est ça donc oui je trouve pas tout à fait dans les opérateurs donc en fait je laisserai la présentation elle-même ok merci beaucoup ok ben bonjour à tous et merci de venir aussi nombreux à la conférence visiblement ça intéresse pas mal de personnes donc aujourd'hui peut-être en je vais en décevoir quelques-uns mais je ne vais pas vous expliquer que grâce à l'intelligence artificielle tous les trains vont arriver à l'heure donc c'est pas le but de la conférence on n'y est pas encore néanmoins je vais vous expliquer comment l'intelligence artificielle peut être appliquée dans certains processus notamment industriel et des chemins de fer ici et surtout aussi quels sont les problèmes que nous avons rencontrés pour les industrialiser donc c'est très c'est relativement facile de faire un programme qui va faire une tâche en utilisant un algorithme de réseau neuronal par contre c'est beaucoup plus compliqué de le rendre compatible avec un niveau de qualité industrielle tel que ce qu'on auquel on est soumis et notamment pour les faire certifier alors peut-être avant de commencer une question qui connaît le métier d'un frabelle ici qui sait ce que fait un frabelle comparativement à cncb voilà merci herman qui travaille chez un frabelle avec moi donc effectivement un frabelle est responsable pour gérer le réseau partout en belgique un frabelle le modernise le construit mais aussi est responsable de tout ce qui est traffic management en belgique donc à ce titre un frabelle loue des faisceaux de passage à des opérateurs tels que la sncb sncf dutch ban mais aussi à d'autres opérateurs privés comme euro star ou thalys et donc vous voyez ici les priorités d'un frabelle j'ai mis autour de cette phrase et la plus importante des priorités c'est la sécurité des personnes donc il ya énormément d'efforts qui sont faits pour effectivement assurer la sécurité des personnes tant les personnes les passagers que les ouvriers et la ponctualité je le faisce des autres priorités alors le réseau en belgique c'est peut-être un petit pays c'est vrai mais le réseau par contre est extrêmement dense une densité qui est beaucoup plus grande que dans d'autres pays de par le fait que par exemple on a plus de 8000 km de voies qui sont posées sur quelques 3600 km de ligne nous avons plus de 11000 ouvrages d'art des tunnels des ponts des viaducs bien autre chose quelques 4000 appareils de voie donc les aiguillages qui sont en fonction tout ça représente un réseau extrêmement dense si vous allez par exemple je vous demande pas mais dans la jonction nord midi il ya énormément de trains qui passent dans cette jonction c'est d'ailleurs le nœud du réseau ferroviaire avec beaucoup de problèmes mais ça ça reste un réseau extrêmement dense et qui dit dense veut dire que c'est un réseau très compliqué à maintenir la densité fait qu'en sorte que chaque interruption de quelques minutes va provoquer du retard et donc c'est un réseau extrêmement dense et donc un réseau extrêmement compliqué à maintenir toutefois je vais pas vous passer tous les chiffres en revue mais pour faire rouler un train il faut un réseau et pour faire un réseau il ya énormément de métiers qui sont présents dans l'entreprise des métiers auxquels on ne pense pas qui risquent leur vie également en travaillant sur ce réseau et je vais vous passer une vidéo qui va vous montrer un peu les différents métiers qui sont présents au sein de la société et surtout ça vous donnerait une impression à quel point cette société est vraiment industrielle et industrielle lourde donc là vous voyez je vais faire l'accompagnement c'était pas prévu donc là vous voyez les différents métiers qui sont présents dans la gestion du ferroviaire donc on a vu des gens qui ont beaucoup de qui travaillaient pour les voies, des gens qui travaillaient pour la haute tension, donc les cateneurs, certaines personnes qui facilitent pour les ouvrages d'art. Ici, on parle d'ateliers centraux, donc c'est eux qui réalisent les aiguillages en Belgique. Donc on reçoit du fer, vous allez voir qu'on manipulait énormément de fer, l'équipement de deux tours Eiffel par an, pour construire justement ces appareils de voies, donc ces aiguillages. Comme vous pouvez le voir, ce sont des métiers extrêmement dangereux, donc forcément, manipuler du fer ou manipuler des machines aussi lourdes, ça comporte des risques importants. C'est une entreprise qui comporte plus de 11 000 personnes, et le fait est que ces personnes sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui va vraiment poser quelques problèmes, vous le verrez par la suite, pour tout ce qui est solutions informatiques. ainsi quez. Donc voilà, la vidéo qui décrit un peu les différents métiers au sein de la société. Alors, en voyant ces vidéos, vous avez vu le côté vraiment industriel. Vous avez vu les métiers lourds, vous avez vu les machines qui sont manipulées. C'est des machines relativement dangereuses. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la place de la digitalisation au sein d'entreprise ? Alors, c'est une question qu'on peut se poser. Néanmoins, on doit savoir aujourd'hui qu'Infrabel est occupé avec le plan, le programme de digitalisation, certainement le plus important en Belgique, avec la plupart des processus qui sont revus justement pour tirer profit de la digitalisation et produire ainsi de la valeur ajoutée. Alors, nous avons aussi un très grand service informatique de plus de 800 personnes qui soutient, qui soutient, pardon, qui supportent l'ensemble des applications utilisées par le business, par le métier, par les différents métiers. Nous avons notre propre réseau GSMR, donc GSM pour la sécurité, que nous gérons nous-mêmes en propre. Trois data centers qui vont oster l'ensemble des serveurs utilisés au sein d'entreprises. Et donc, ce département IT est vraiment au cœur du métier, vraiment au cœur de la digitalisation. Alors là aussi, je ne vais pas vous passer tous les chiffres en revue, je vais vous passer une vidéo. Il y a aussi une musique, mais on va la skipper. Néanmoins, cette vidéo va vous présenter différentes applications, différentes technologies qui sont utilisées ou qui seront utilisées dans le métier plus tard. Donc, vous allez voir différents prototypes, différents projets, différentes applications qui sont aujourd'hui utilisées ou seront utilisées dans le futur proche. Alors là, par exemple, vous voyez l'exemple d'un train de mesure qui comprend énormément de capteurs. Donc, c'est une partie IoT qui roule sur le réseau, pas en permanence, mais le soir principalement et qui ramène beaucoup de données. Là, c'est un prototype en fait de réalité augmentée qui est appliqué dans l'atelier central. Et ce sont aussi des applications qui permettent aux ouvriers de voir, par exemple, les impétrants lorsqu'ils doivent faire une intervention sur un chantier. En Belgique, c'est tout le temps un peu la surprise de savoir ce qu'on a en dessous des voies. Et donc, c'est un projet qui permet de voir les impétrants. Ici, un autre prototype en cours de développement afin de sécuriser les personnes sur un chantier. Voilà, donc vous avez vu quelques projets informatiques qui sont soit en stade de prototype, soit vraiment d'applications qui sont utilisées tous les jours en mode industriel. Alors, toutefois, si on regarde un peu ce qu'il en est, on voit la digitalisation, on voit qu'on a beaucoup de données, beaucoup d'applications. En termes d'intelligence artificielle, c'est aussi un point important dans la digitalisation. Et donc, au niveau d'Infrabel, on a commencé quelques projets. Vous allez voir par la suite, je ferai quelques démonstrations. Mais si on regarde l'absolu, l'intelligence artificielle fait peur. Quand on parle d'intelligence artificielle, on va voir des monstres, on va voir Terminator, on pense à Skynet. Donc, ça, c'est un point important de ce nouveau concept. Et dans les entreprises, quand vous parlez d'intelligence artificielle, c'est surtout aussi un mot très hype, très buzz. Tout le monde en parle. Vous allez regarder n'importe quel article tous les jours. Vous verrez les prouesses d'une intelligence. Vous verrez qu'un algorithme a fait ceci. Et c'est vrai que ce sont des choses qui sont aujourd'hui d'actualité. Si on prend la sphère privée également, tous les jours, on utilise l'intelligence artificielle sans trop le savoir. Si vous allez à Bruxelles tous les matins en voiture, vous mettez votre Waze, vous allez utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle. Si vous allez sur Facebook, sur Google, massivement, vous faites appel à l'intelligence artificielle. Chez Amazon, vous commandez vos cadeaux de Noël chez Amazon. Amazon fait aussi massivement appel à de l'intelligence artificielle. Sans ça, Amazon ne pourrait pas livrer aussi rapidement dans le monde, dans le monde entier, l'ensemble des biens. Alors, ça, c'est la sphère privée. Au niveau industriel, par contre, c'est légèrement différent. On n'utilise pas encore, contrairement à ce que l'ensemble des sociétés vont vous dire, on n'utilise pas encore si massivement que ça dans l'industrie, l'intelligence artificielle. Forcément, dans la finance, dans la détection de fraude, dans le marketing, dans la publicité, c'est utilisé. À un niveau industriel où des ouvriers sont impactés, où des processus critiques sont impactés, on n'utilise pas encore vraiment beaucoup. Et il y a une raison pour ça, c'est que le côté machine learning et plus particulièrement le deep learning, c'est un peu une black box. Enfin, c'est une black box encore aujourd'hui qui fait que la causalité n'est pas évidente à démontrer. Or, si vous voulez faire certifier une application à un niveau même SIL 0 et a fortiori SIL 4, vous devez pouvoir prouver que tel input avec tel paramètre va provoquer tel output. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours possible, voire même difficile, avec des réseaux de neurones profonds. Et donc, tout ça, ce sont des freins relativement importants à l'utilisation massive de l'intelligence artificielle. Néanmoins, si on sort un peu de sa hype, c'est toujours possible de le réaliser. Et j'aimerais paraphraser un des pionniers modernes, vous connaissez sûrement de l'intelligence artificielle, qui dit que tout comme l'électricité, ça va révolutionner l'industrie. Alors, c'est un postulat assez intéressant. Et si on regarde de fait l'évolution des révolutions industrielles depuis 100 ans, la première nous a apporté la mécanisation, les secondes, les technologies et les procédures. Et la troisième, dans laquelle la plupart des industries et des entreprises sont encore occupées, y compris Infrabel, nous a apporté une quantité considérable de données. On peut aujourd'hui quantifier à quelques 40 zétabytes de données, soit 40 milliards de terabytes de données, qui sont aujourd'hui disponibles dans le monde entier et donc dans les entreprises pour faire de l'intelligence artificielle. Et donc, de fait, la quatrième révolution qui a débuté, qui est en cours, avec laquelle on est occupé, va forcément produire beaucoup plus de données. Avec l'IoT, ça va générer une quantité encore plus grande de données. Mais cette intelligence artificielle va nous permettre d'exploiter ces données et d'inventer de nouvelles applications, d'inventer des nouvelles façons de travailler. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, j'expliquais, pas toujours évident d'introduire l'intelligence artificielle au sein d'entreprise. Chez Infrabel, on a commencé. Je vais juste vous décrire la recette qu'on a appliquée. Ce n'est pas peut-être la meilleure recette, mais en tout cas, elle fonctionne relativement bien. La première chose qu'on a faite, c'est vraiment de démystifier, de vulgariser et d'évangéliser l'EI. Parce que, je vous le disais, ça fait peur ou c'est un mot hype. Donc, forcément, si vous devez aller demander un budget pour faire un prototype ou faire un projet, à votre management, vous devez vulgariser, vous devez expliquer les possibilités. Ça, c'est très important. Dans une entreprise industrielle, vous avez des représentants du personnel. Ces personnes sont aussi extrêmement importantes et vous devez les impliquer dans votre discussion. Vous devez les fédérer autour de vos projets. On verra par la suite pourquoi. Alors, un point extrêmement important aussi, vous le savez tous, le machine learning, ce n'est pas quelque chose qu'on va programmer dans un langage de programmation. On ne va pas lancer des commandes if, then, else. Non, on va fournir des données et l'algorithme, par propagation, rétropropagation, va apprendre tout seul en apprentissage supervisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une entreprise qui veut faire de l'intelligence artificielle doit absolument avoir une bonne gouvernance de données. C'est quelque chose de fondamental pour une entreprise. Elle doit savoir quelles sont les données qui sont à sa disposition, qui est le propriétaire de ces données, quel est son cycle de vie, quelle est la qualité de ces données et aussi la confidentialité, afin de pouvoir répondre à des directives du genre GDPR. C'est une étape indispensable. Si on n'a pas de données, on n'aura pas de machine learning. Or, une réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises travaillent encore avec une multitude de bases de données, avec des Excel, avec des informations qui ne sont pas forcément centralisées. Dans cette approche, les ERP, vous connaissez le concept d'ERP, a vraiment permis de standardiser les données. C'est un Enterprise Resource Planning, c'est quelque chose qui gère l'ensemble des processus et qui consolide les données. Ça a vraiment permis de centraliser les données et de les mettre à disposition justement pour les exploiter dans des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, vous avez vu dans les vidéos, il y a plusieurs équipes qui sont responsables, dans n'importe quelle entreprise, des différentes applications. Alors, il est vraiment indispensable, à mon sens, de expliquer, de faire diffuser le savoir, de diffuser ce savoir des différents concepts d'EI, de deep learning, de machine learning, dans ces équipes, afin qu'elles puissent les intégrer dans leur processus, qu'elles puissent les intégrer dans leur application. On ne va jamais créer une toute nouvelle application uniquement avec l'EI, on va juste les intégrer dans ce qui existe pour répondre à un besoin indifférent ou pour travailler mieux avec une application qui existe déjà. Et donc, cette diffusion du savoir est vraiment importante dans l'entreprise. Chez nous, par exemple, on a un coach qui essaye d'expliquer, de stimuler la réflexion et d'accompagner les équipes afin qu'elles intègrent ces concepts dans leurs applications. Alors, dans tout processus de création, on est parfois soumis à ce fameux syndrome de la page blanche. et l'EI n'y fait pas toujours exception. Un exemple, aujourd'hui, on va vous dire, vous avez un million pour faire de l'EI dans votre entreprise, qu'est-ce que vous allez faire ? Comment allez-vous aborder ce sujet ? Quelle plateforme allez-vous utiliser ? Pour répondre à quel défi ? Dans quelle direction ? Dans quelle équipe allez-vous commencer à impliquer l'EI ? Ce n'est pas simple. Et donc, pour essayer de contourner ce problème, ce qu'on fait de plus en plus, on a commencé il y a quelques années avec d'autres technologies, c'est de faire des prototypes. Des petits prototypes avec des données d'entreprise. Et ces protos sont montrés à l'ensemble des métiers différents, à l'ensemble des personnes. Et les personnes, en voyant ces prototypes, se disent, oui, finalement, cette application répond à un besoin avec des données d'entreprise, peut-être je peux l'utiliser avec d'autres données pour répondre à un autre besoin. Et ce faisant, ça crée vraiment une dynamique intéressante. Le but étant vraiment de ramener les idées, de ramener les projets, de ramener les défis que l'on pourra résoudre avec des algorithmes, par exemple, d'intelligence artificielle. C'est une démarche que l'on fait de plus en plus et qui fonctionne actuellement. Alors, si ces projets arrivent, si ces initiatives arrivent, je pense qu'il est important de ne pas se lancer dans des projets de type waterfall qui vont durer plusieurs mois ou plusieurs années. Les délivrables vont arriver après un an. Les choses changent tellement vite qu'on risque de rater la cible qui était le but de cette application. Donc, se lancer dans des plus petits projets avec des délivrables rapides, avec une méthodologie de projet de type agile, permettra vraiment, normalement, d'augmenter la vitesse de captation des besoins et la vitesse de réalisation. Parce que si vous faites un petit projet avec un délivrable dans un mois, deux mois, trois mois, les personnes qui verront cela vont se dire « Oui, finalement, on peut aller plus vite, on peut continuer. » Ça va vraiment motiver les personnes et aussi le management à débloquer peut-être des budgets pour aller plus vite. C'est important. Alors, vous le savez tous, la plupart des concepts aujourd'hui utilisés en intelligence artificielle font appel massivement à des concepts qui sont encore en mode recherche. Et donc, pour une entreprise qui veut faire de l'intelligence artificielle, il est vraiment indispensable d'avoir un partenariat avec le monde académique. Par exemple, chez Infrabel, on a plusieurs partenariats avec des universités belges, dont l'UMONS, bien sûr, que je remercie d'ailleurs pour son dynamisme dans ce domaine. Mais c'est vraiment une condition nécessaire pour avoir accès à l'information, avoir accès aux nouvelles recherches et essayer de les appliquer dans un mode industriel. Alors, ça, c'était un peu la recette pour essayer de commencer des prototypes au sein d'entreprise, ce qui est important parce que ça ne va pas de soi. Maintenant, peut-être un peu plus dans le détail, comment on peut industrialiser ces applications ? Je vous le dis, comment sortir une application du laboratoire pour l'industrialiser ? Alors, ici, vous voyez un flux de création d'un modèle. Donc, vous distinguez la partie gestion des données, donc la captation des données, la préparation. Si vous faites, par exemple, un object detection, vous allez faire des annotations sur toutes les photos qui sont prises. Vous allez faire l'apprentissage, ça va nécessiter énormément de puissance de calcul, calcul GPU, donc déjà de très gros serveurs. Vous allez vérifier le modèle, le déployer et enfin le gérer en mode production. Ça veut dire l'utiliser et gérer le changement une fois en production. Alors, ce modèle, ce flux est appliqué au machine learning et est appliqué au réseau de neurones. Si maintenant, on fait le parallélisme avec le cycle de vie ou le cycle de développement en génie logiciel d'une application industrielle, de gauche à la droite, vous allez reconnaître forcément l'identification des besoins, la partie conception, la programmation, les tests unitaires, l'intégration, de régression, le déploiement, le monitoring et la gestion des changements une fois que c'est en production. Alors, durant les projets que je vais vous montrer par la suite, on a constaté que l'ensemble de ces procédures ou de ces actions, de ces tâches sont impactées par les nouveaux composants que représentent les réseaux de neurones. On doit vraiment repenser l'ensemble des procédures de l'entreprise pour y inclure ces nouveaux composants, pour y inclure cette nouvelle plateforme qui va gérer les composants des réseaux de neurones. une particularité, c'est que aussi, j'avais fait l'exercice d'aller voir sur le site iso.org qui regroupe un peu l'ensemble des procédures que vous connaissez de standardisation. Vous faites une recherche sur le mot AI, vous allez voir de mémoire 15 procédures qui sont toutes en cours de développement. Et donc, les entreprises aujourd'hui n'ont pas beaucoup le choix que de s'approprier cette tâche et de le faire elle-même. Alors, je ne vais pas passer en revue l'ensemble des procédures. Je vais juste m'attarder sur quelques-unes. Alors, la première que je voudrais expliquer est la partie conceptualisation. Alors, dans une entreprise, si vous avez un besoin et vous commencez directement à développer votre programme, vous êtes pratiquement certain de rater la cible. Vous devez d'abord penser et en tant qu'ingénieur, c'est super important de penser, de conceptualiser votre application. Alors, un exemple de problème auquel on a été confronté, c'est pour une application qui consistait, je vais faire la démo par la suite, qui consistait à détecter, donc pour aider les ouvriers sur chantier, détecter les équipements ferroviaires afin qu'ils puissent les recommander en stock. Donc, quand un ouvrier ou un technicien doit démonter un équipement sur le réseau, il doit le remplacer et donc après, il doit le commander en stock pour le faire sortir forcément de la situation comptable et le faire livrer sur le terrain. Alors, on a eu l'idée d'utiliser un classifieur. Vous avez eu un défi 1, je pense, avec des classifieurs à utiliser. Sauf qu'ici, le classifieur, on a dû l'entraîner pour plus de 22 000 articles, 22 000 classes à trouver. C'était énorme. Et quand vous savez que la précision de la prédiction est forcément intimement liée au nombre de photos qu'on va fournir, on s'est retrouvé, on allait se retrouver avec plusieurs centaines de milliers de photos à gérer. Gérer plusieurs centaines de milliers de photos, ce n'est pas si évident que ça. Imaginez qu'à chaque fois qu'on doit rajouter un article, un équipement, il faut fournir des photos, il faut tout réentraîner. L'apprentissage incrémental n'est pas encore d'actualité et donc on doit tout réentraîner pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Donc, ça posait énormément de problèmes pour le support plus tard. Ce que nous avons fait pour ce projet, c'est d'imaginer une hiérarchie de modèles, une hiérarchie de classes, de classifieurs. En fait, ça permettait de diviser le problème en plus petits morceaux. On a juste divisé le cerveau en plus petits cerveaux. Un exemple, ici, on a le modèle classifieur principal. Je vais lui présenter un téléphone sur base d'une photo. Ce modèle aurait été capable de me dire c'est un téléphone et pas un laptop. Donc, il allait appeler le modèle suivant qui rassemblait l'ensemble des téléphones qui existent sur le marché. Et ce modèle va me prédire que c'est un iPhone 8 de couleur noire. Forcément, si je l'ouvre. Et donc, de cette façon, ça a vraiment permis de limiter le travail de préparation des données. Et si jamais on rajoute ce qui arrive fréquemment en plus ou moins 100 à 200 articles par an, quand on rajoute un équipement en ferroviaire, on n'est plus obligé de tout réentraîner. On doit juste réentraîner le modèle qui est concerné, qui est plus petit et parfois le coordinateur en fonction de l'article qui est rajouté. Ça permettait vraiment d'augmenter l'agilité de la cellule data et d'éviter en fait que le temps qu'on va gagner en installant une application pour les ouvriers, qu'on le perde en travail de préparation pour les cellules de données. Alors, ça a très bien fonctionné pour le projet concerné, sauf que afin encore d'améliorer la précision, on a utilisé un apprentissage non supervisé de type SNE qui est là afin de voir quelle est l'homogénéité de ces modèles parce qu'on a des équipements qui se ressemblent très fort. J'ai pris quelques exemples ici. Vous avez des équipements comme ceci qui se ressemblent très fort et donc, il est vraiment important que ces photos soient rassemblées dans le même modèle. Sinon, nous avons des concurrences entre modèles et donc, les précisions étaient altérées. Nous avons utilisé cet algorithme qui nous donnait en gros les photos qui étaient plus proches d'un modèle ou de l'autre. Si je prends par exemple celui-ci, on aurait pu décider de l'inclure dans ce modèle-là parce qu'il était finalement plus proche. Et le fait de bien faire attention à l'homogénéité de ces modèles nous a permis d'avoir de très bonnes prédictions. Je ferai de la démonstration par la suite. Alors, un point extrêmement important au niveau industriel, c'est la portabilité et les temps de réponse. Alors, la portabilité, vous le savez tous, lorsque vous faites vos entraînements de classifieur ou de détection d'objets, ça prend beaucoup de temps de calcul. La puissance de calcul, elle est vraiment considérable. Alors, je ne sais pas ce que vous utilisez aujourd'hui, si c'est Google, Collab ou d'autres logiciels au sein de l'UNIF, mais néanmoins, la puissance de calcul installée est considérable. Et donc, imaginez-vous que vous devez amener cette puissance de calcul de gros data centers vers des chantiers ou vers des sites de production industrielle, c'est loin d'être évident. Et donc, c'est une phase importante à analyser et pour ce faire, on teste différentes cartes graphiques embarquées comme la Jetson, Nvidia ou d'autres, afin de voir quel est le temps de réponse que l'on peut obtenir en amenant cette puissance sur site. On investit également des solutions cloud, dans certains cas, le cloud ou bien faire du streaming sur des serveurs on-premise est intéressant, mais toujours avec pour but de diminuer le temps de réponse. Alors, pourquoi ? Alors, imaginez que vous mettez à disposition des ouvriers, donc les ouvriers d'Infrabel ont une tablette de ce type-là, une tablette renforcée, et il doit faire une prédiction sur un article. Si ça prend 15 secondes pour qu'il trouve la prédiction, on est presque certain qu'il ne va pas l'utiliser. Donc déjà, on a raté le but de l'application. Si par contre, l'application est utilisée pour supporter, comme on le verra plus tard, un processus critique, dangereux, et que ça prend 15 secondes pour envoyer une alerte, pendant 15 secondes, vous imaginez les accidents qu'on peut avoir. Et donc, cette latence est super importante et néanmoins difficile à atteindre. Si on veut une latence d'une seconde ou de deux secondes maximum, il faut vraiment mettre en œuvre énormément de puissance de calcul sur site ou en streaming. Une autre procédure qu'on a vraiment dû adapter énormément pour essayer de rendre les applications à un niveau industriel, c'est la partie développement. quand on fait une application aujourd'hui, vous développez dans un langage et avant de mettre ça en production, vous allez subir toute une batterie de tests. Forcément. Une des tâches de qualité importante, c'est d'analyser le code, de voir est-ce que le développeur a pensé à tout, est-ce qu'il a mis des messages d'erreur sur l'ensemble des possibilités, est-ce qu'il a traduit ces messages d'erreur en français, en néerlandais, en anglais, est-ce qu'il a mis, est-ce qu'il a utilisé boucles non performantes, toutes ces choses doivent être analysées. Si par contre, votre application utilise un réseau de neurones profonds, vous savez très bien que vous ne pouvez pas analyser. Il existe des recherches actuellement pour le faire, mais ce n'est pas encore vraiment exploitable. Donc, c'est une black box. Et on a été confronté à ce problème, on a essayé de le résoudre en utilisant des tests de régression automatisés pour, non pas vérifier le code, parce que c'est impossible, mais juste vérifier que le modèle était correct et donnait les prédictions que l'on voulait à chaque fois. Je vais y revenir par la suite. Un point extrêmement important aussi, c'est la préparation des données. Vous le savez tous, quand on veut faire du objet detection, on doit annoter les images ou un classifier, on doit les préparer également. Alors, pour un de nos projets qui consistait à détecter les équipements ferroviaires, ici en l'occurrence, c'est des bêtes écrous avec des boulons, vous voyez que le fond des photos, c'est un fond blanc. On est certain que l'utilisation qui en sera faite sur le terrain sera totalement différente de ce fond blanc. Et donc, si on se contente de prendre des photos sur un fond blanc, on est certain que l'application ne sera pas utilisée sur le terrain. Donc, on a dû faire appel à du data augmentation de masse pour essayer de rendre le contexte le plus large possible. donc là, vous voyez des exemples. On a changé le cadrage, on a également changé le fond, on a rajouté du flou, la luminosité, les couleurs RGB. On a vraiment tout changé pour essayer de faire en sorte que l'application que je vais vous montrer par la suite soit très tolérante si le technicien est sur de l'herbe, sur des cailloux, quand il pleut, quand il neige. C'est une étape extrêmement importante pour la partie industrialisation. Alors, en termes de vitesse de développement, je dis développement entre guillemets, quand on développe une application, il existe un tas d'accélérateurs. Au niveau AI, la programmation, c'est l'apprentissage sur base de données. Donc, si vous faites de l'objet detection, vous allez devoir réaliser une tâche très intéressante, c'est de annoter tous les objets que vous voulez trouver sur chacune des images. Ça peut vous prendre énormément de temps, vous le savez. et donc, il existe des moyens d'utiliser d'autres algorithmes pour proposer déjà une annotation. Ça permet d'accélérer le temps de préparation des données afin d'éviter que ça dure plusieurs mois pour faire une application. Le time to market est relativement important. Alors, j'en parlais tout à l'heure, la prédiction quand on réentraîne le modèle est super importante pour la non-régression. Si vous avez une version de l'application qui détecte les classes qui sont là avec une très bonne précision et que parce que vous voulez introduire une nouvelle classe, un nouvel objet à détecter, vous devez tout réentraîner et que comme malheureusement les anciennes prédictions s'estompent en qualité, ça pose problème. Vous devez assurer constamment le même niveau de qualité pour ce qui était déjà en production. Et donc, pour ce faire, on a utilisé des scripts automatisés qui, à chaque nouvelle version du modèle, testent ce modèle et le comparent à un baseline. Si on constate que les anciennes classes sont prédites avec une moins bonne qualité, on essaie de comprendre pourquoi, pas toujours simple, et on essaie de corriger le tir. Par exemple, est-ce que le modèle a été sure à entraîner sur certaines choses ? Ce n'est pas toujours évident, mais on fait en sorte que le modèle qu'on va mettre en production, la nouvelle release, puisse au moins prédire de la même façon ce qui était déjà en production avant. Alors, les tests de robustesse, les stress tests, ça c'est excessivement important. Lorsque vous développez une application également, vous allez subir ce qu'on appelle des stress tests. Ça consiste à faire quoi ? Ça consiste à bombarder votre application, vos serveurs, avec des requêtes. Le but étant de déterminer des points faibles. Ça marche très bien dans des applications qui se font programmer de façon sémantique. Vous imaginez bien que si vous introduisez des réseaux de neurones, vous allez tester tout en plus le temps de réponse, ce qui est déjà pas mal. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment de déformer les photos. Donc là, on parle toujours d'un classifieur. On a déformé les photos pour essayer de voir à quel moment le classifieur vraiment faisait des prédictions farfelues. Pourquoi ? Ça nous a permis, entre autres, de déterminer quel était le périmètre de robustesse de notre classifieur entraîné. Tout l'exercice, en fait, consiste à faire matcher ce périmètre avec le périmètre d'utilisation sur le terrain. En déformant les photos, on a appris pas mal de choses sur la qualité du classifieur. Ça nous a permis de générer d'autres photos pour étendre le périmètre de son apprentissage et faire en sorte que finalement, on essaie de prévoir tous les cas de figure possibles, à savoir ceux qui seront utilisés sur le terrain par les ouvriers. Un point aussi qui nous a posé pas mal de problèmes, c'est le support 24-7. Alors, vous savez que la plupart des industries doivent supporter leurs solutions informatiques en mode 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si un pays, si un site de production, si une équipe est bloquée avec une application, il est important de pouvoir réagir rapidement, d'apporter un fixe soit hardware, soit software et le déployer. Si vous avez un réseau de neurones qui prend plusieurs heures, plusieurs jours pour se régénérer et qu'il y aurait un problème dans ce réseau de neurones que vous devez faire le réapprentissage, vous ne pouvez pas supporter votre société. Donc, ce sont des concepts que vous devez penser durant la conception de voir est-ce que cette application que j'utilise avec un réseau de neurones est critique et auquel cas peut-être penser à diviser le problème en plus petits morceaux pour pouvoir réagir rapidement, pouvoir apporter un correctif. Alors, le monitoring, c'est quelque chose qui est toujours sous-estimé mais qui est excessivement important. Pourquoi ? Si on met à disposition des applications sur le terrain à des techniciens de maintenance, ces applications deviennent leur instrument de travail et ces personnes ne sont pas des informaticiens, ces personnes sont des spécialistes qui risquent leur vie aussi en travaillant et donc l'application doit fonctionner à n'importe quel moment. Le fait de la monitorer permet de prédire, de détecter, pardon, des erreurs, des problèmes avant qu'eux s'en rendent compte. Et donc, pour plusieurs de nos projets, on a rajouté du monitoring, de la télémétrie à distance pour vérifier que le modèle continuait à bien prédire. Et si jamais le modèle donnait des prédictions farfelues, je vais vous faire la démo après, eh bien, on avait les données qui ont été prises sur le terrain que l'on pouvait analyser et éventuellement décider de refaire une nouvelle version avec ces données. Alors, l'aspect release management, et je vais terminer par ça la partie théorique, si vous introduisez de l'intelligence artificielle, vous allez introduire des réseaux de neurones, vous allez introduire certainement des serveurs de calcul, des serveurs de prédiction, qu'ils soient dans le cloud ou qu'ils soient on-premise, et tout ça constitue des nouveaux composants qui vont faire partie de votre solution end-to-end. Et donc, vous devez les inclure dans votre approche release management. S'ils ne sont pas inclus dans une grande entreprise, vous êtes certain que vous allez oublier les morceaux lorsque vous allez déployer une nouvelle version en production. Et donc, cet aspect release management doit être également revu et être adapté pour les différents composants que vous utiliserez dans l'intelligence artificielle, comme les réseaux de neurones, par exemple, ou les serveurs qui les sous-tendent. Voilà. Donc, ça termine un peu l'aspect théorique sur les procédures que nous avons dû revoir ou adapter pour tenir compte des spécificités de l'intelligence artificielle. Et ici, je vais passer peut-être à l'aspect projet. Donc, ces projets nous ont aidés aussi à comprendre et à mettre en question notre procédure. Le premier projet va consister sur un projet de maintenance prédictive des moteurs d'aiguillage. Le second, ce sera la détection de l'inadéquation des équipements de protection individuelle pour les personnes. Ensuite, on aura un petit chatbot qui va essayer de revisiter l'interface Home Machine qu'on pourrait connaître dans quelques années. Et enfin, l'identification des équipements ferroviaires pour la logistique. Alors, avant de passer aux démonstrations ou du moins aux vidéos, peut-être le processus, un des processus qui est le plus important pour une société qui gère des assets ferroviaires ou qui gère des assets en général. Donc, ce flux, en partant de l'incident jusqu'à la confirmation du travail, est celui qui est suivi dans toutes les entreprises qui doivent gérer des assets. À gauche, vous distinguez la maintenance dite corrective. J'ai un incident, je le corrige. À droite, vous avez la maintenance dite préventive au travers de plans de maintenance qui sont spécifiques pour chaque équipement qui est installé sur un réseau. Nous y avons adjoint une partie captation de données, donc une partie IoT et une partie capteurs roulants sur les trains de mesure qui circulent régulièrement sur le réseau. Ces capteurs sont en mesure d'émettre des alertes qui vont générer potentiellement des incidents à corriger sur le réseau. Un autre composant que nous avons ajouté, c'est l'analyse. pour faire de l'analyse prédictive et qui interfère sur les plans de maintenance. Tout ceci, bien sûr, est supporté par un très gros processus logistique parce que forcément, pour pouvoir installer les articles, il faut les acheter, les mettre en stock, les gérer, les réparer. Le premier projet, la maintenance prédictive des moteurs d'aiguillage. C'est un projet qui a été réalisé par nos collègues d'Asset Management il y a quelques années déjà. et qui a consisté à mesurer la courbe d'un moteur d'aiguillage. Alors, ça peut paraître simple, on a plus de 4100 moteurs d'aiguillage installés, mais un moteur d'aiguillage, c'est quelque chose qui n'a pas d'électronique. Et donc, on ne pouvait pas démonter chacun des moteurs et rajouter de l'électronique. Donc, nos collègues ont eu l'idée de brancher, de connecter un device qui mesure le champ magnétique lorsque le courant arrive. Alors, la courbe que l'on obtient ressemble à ça. Nous avons la montée en puissance du champ magnétique, le régime, et quand l'aiguillage est fermé, le moteur s'arrête. Alors, cette courbe peut paraître très simple, mais en fait, en Belgique, à un réseau très dense, on est amené à changer énormément les positions des aiguillages. Donc, finalement, on obtient énormément de courbes par jour. Déjà, c'est un premier problème lié au big data. Alors, toutes ces courbes que vous voyez ici, c'est un exemple, il y en a beaucoup plus, elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes parce qu'elles dépendent, bien sûr, du moteur, elles dépendent des conditions climatiques, est-ce qu'il y a de la neige, de la pluie, du froid ? Et donc, finalement, pour un être humain, il est pratiquement impossible d'analyser toutes ces courbes pour prédire un problème. Donc, nos collègues ont eu l'idée d'utiliser un apprentissage non supervisé pour clusteriser ces données et les résultats sont assez convaincants. On parvient aujourd'hui à détecter plusieurs fois par mois un problème avant même qu'il n'intervienne sur le moteur d'aiguillage. Ici, des exemples. Et donc, en termes de robustesse industrielle, là aussi, c'est important, un seul modèle qui prédit potentiellement un problème futur du moteur n'est pas suffisant. Donc, ils ont travaillé avec trois modèles différents qui prédit normalement dans les meilleurs deux cas la même chose, mais quand ce n'est pas la même prédiction, ils prennent la majorité. On parle aussi d'assistance, mais c'est la redondance de modèle pour essayer de garantir toujours une qualité de service industrielle. Alors, un autre exemple, c'est, durant l'exécution des travaux, c'est la protection des personnes. Donc, la sécurité étant une des priorités principales d'Infrabel, les ouvriers également sont excessivement bien protégés. Et ici, l'idée, en fait, était d'investiguer comment l'intelligence artificielle, et plus particulièrement les réseaux de neurones, détection d'objets, pouvaient trouver ou vérifier que les ouvriers portaient, par exemple, les bons équipements de protection. Les gants, par exemple. Il faut savoir, si vous allez dans un site de production, vous manipulez une foreuse à tourer sur du cuivre, vous allez avoir des fils de cuivre qui sont produits, qui sont extrêmement dangereux, parce que ces fils se prennent dans les gants, dans les mailles des gants, et peuvent vous tirer la main. Vous imaginez les conséquences de cet accident. Donc, il existe des gants spéciaux pour manipuler ces foreuses. Des gants de manutention, des gants de soudure, en résumé, il existe différents types de gants. Et donc, nous voulions vérifier la possibilité, avec une caméra embarquée et une intelligence, de vérifier que par rapport à un poste de travail, les équipements de protection adéquats étaient mis sur l'ouvrier. Alors ici, je remercie déjà Hermann qui s'est prêté au jeu des tests, Hermann qui travaille dans mon équipe, où là, vous voyez que l'algorithme détecte que Hermann porte les bons gants, contrairement à une personne qui rentre dans le champ de vision qui n'a pas les gants. Alors, ça peut paraître facile, mais au moins, ça permet de détecter n'importe quel type de gant et si vous avez besoin de gants de manutention, que vous portez d'autres types de gants, pour que la texture soit différente, l'algorithme va le détecter et peut envoyer une alerte. Par contre, durant les tests, on s'est rendu compte de quelque chose d'intéressant. L'algorithme, on parle d'intelligence artificielle, vous savez très bien qu'on parle de WIC et AI. C'est très, 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 très limité à un scope particulier. On s'est rendu compte de ça en testant autre chose, toujours avec Herman, qui va cette fois-ci tenir le gant en main. Pour l'intelligence, il est équipé. Néanmoins, ça pose quand même quelques questions. Le gant n'est pas porté, le gant est tenu en main. Donc, ce n'est pas une solution qui va atteindre un niveau de qualité industrielle suffisant. Donc, on imagine actuellement l'utilisation d'autres modèles, de combiner plusieurs modèles, comme par exemple le modèle OpenPose qui donne le squelette humain et les coordonnées du squelette humain en X et en Y. Ça nous permet vraiment, une fois qu'on connaît la position de la main, de vérifier que le bounding box qu'on va avoir durant la prédiction correspond à la main et n'est pas déplacé par rapport à la main. C'est un genre de renforcement du service en combinant les différents algorithmes. Alors, un autre exemple, on a essayé d'aller plus loin, c'est de détecter l'ensemble des équipements. Donc, le casque, les lunettes, les gants, les chaussures de sécurité, la veste et le pantalon de sécurité. Alors, on obtient des résultats assez intéressants. Et donc, là, typiquement, c'est un ouvrier, un technicien qui est équipé pour un chantier. Donc, si on s'imagine une caméra qui pourrait filmer forcément avec toutes les préconctions au JDPR d'usage, on pourrait imaginer que l'application enverrait une alerte, un reminder, à l'ouvrier pour dire « tu n'es pas équipé, tu prends un risque ». Donc, une espèce d'alarme de santé de sécurité. Un autre exemple, c'est la détection de chute. Alors, ça peut effectivement poser problème si quelqu'un fait un malaise sur un chantier. Il faut savoir que les chantiers ferroviaires sont extrêmement grands. Donc, pas toujours évident d'avoir une vision complète de ce chantier. Et donc, là, on a imaginé avec Herman la détection de chute sur un chantier. Vous voyez ici que l'application est capable avec cet algorithme de détecter que la personne est tombée. On va faire un malaise. C'est accéléré. Donc, voilà, des exemples qui sont actuellement au stade de prototype qu'on va montrer au management et aux conseillers en prévention en espérant peut-être obtenir un budget pour en faire un projet, pour en faire un pilote, toujours dans le but d'améliorer la sécurité au travail. Alors, un autre exemple, c'est notre petit chatbot. Là, c'est un prototype assez compliqué à réaliser qui voulait en fait revisiter ce qu'on appelle l'interface Home Machine ou l'interface Home Application. Aujourd'hui, tout le monde a un clavier et une souris. On peut s'imaginer sans faire de la science-fiction que dans 5 ans, on aura d'autres moyens de communiquer avec un PC, soit au travers de la voix, soit au travers d'autres devices. Ici, on va utiliser la voix pour dialoguer avec ce chatbot. Le scénario qui est retenu, c'est qu'une personne a un problème informatique et doit avertir son call desk et donc va commencer une relation, une discussion avec le chatbot pour in fine arriver à la résolution d'un incident. Donc là, c'est une application quelconque et vous voyez la personne a un problème, c'est le but du scénario et va appeler son chatbot pour dialoguer. Malheureusement, il n'y a pas de son. vous voyez, il est capable d'humour également. le but étant de humaniser un peu l'application, le chatbot pour rendre plus conviviale la relation avec l'application. Vous voyez, c'est un problème assez important. d'un incident ou report l'issue à la service desk. En quelle catégorie vous voulez créer votre incident ? Comment vous avez des gens ou des systèmes sont impactés ? D'accord. D'accord. plus details about your issue i'm registering your incident incident 10658349 has been created so you can see that the bot has created an incident and this without any transaction so the goal is to be able to ask questions and to be able to create an incident so that the call desk, the informatics can solve it so this is an example of a bot which is used for the call desk interne another project and I will finish by that this is the project of detection of the equipment of the ferroviaire the technician maintenance when they show up on the network it looks like this you have this you have this and you have 22.000 articles more small and bigger and today depending on the speciality of the tension of the tracks of the signal you have different equipment and the technicians don't know all the equipment 22.000 it's huge and so the idea was to provide an assistance with an application on the basis of a photo the algorithm could say well in fact it's an equipment you can recommend it in the internal catalog interne alors voici les types d'équipements des exemples forcément qui sont qui sont recherchés et là je vais essayer de vous faire une demo si ça fonctionne donc voici les tablettes qui sont utilisées sur le terrain par les techniciens donc c'est des tablettes renforcées sur lesquelles sont installées leurs applications donc on parle vraiment quelque part d'outils de travail au même titre que les à un marteau ou une pince ou une foreuse alors je ne suis pas en production donc vous ne verrez pas les 22.000 articles je suis en acceptance mais vous imaginez que si un technicien n'a pas de code barre et doit commander cette pièce je ne sais pas si vous voyez c'est quoi ou cette pièce et bien le travail consistait à aller dans chacune des classifications en espérant trouver l'article si je connais son nom forcément c'est facile si je ne le connais pas je peux passer plusieurs minutes voire plusieurs dizaines de minutes à chercher l'article dans le catalogue et donc l'idée tout simplement c'était de prendre une photo je prends une photo de l'article et je fais une prédiction donc un peu de chance ça va marcher voilà il me dit que c'est une résistance de 330 ohm il est relativement certain à 9% vous pouvez vérifier c'est une résistance de 330 ohm qui est là et donc le technicien n'a plus qu'à la choisir pour la commander et la faire livrer dans son camion dans son van ou peu importe sur quel site il va le faire livrer c'est également super intéressant pour les équipements qui reviennent en réparation donc quand on démonte un relais ou n'importe quelle pièce informatique sur le réseau elle rentre dans un centre logistique parce qu'elle doit repartir chez le fournisseur quel qu'il soit pour réparation alors les techniciens qui démontent les pièces sont des techniciens qui sont spécialisés les personnes qui manipulent les retours dans les centres logistiques ne sont pas des techniciens spécialisés donc eux c'est encore plus difficile de savoir dans quel flux logistique ils doivent remettre cette pièce pour l'envoyer chez le fournisseur et donc là aussi c'est une aide précieuse ils ont des kiosques dans lesquels ils n'ont qu'à passer l'article devant la caméra et la caméra leur dit que c'est un par exemple je vais faire le test encore une fois voilà on dit que c'est un relais effectivement c'est un relais et donc sur base de cette information la personne peut choisir le bon processus le bon article dans le système et la remettre en réparation donc c'est un exemple vraiment de gain de temps pour les techniciens on parle d'assistance ici mais c'est vraiment un gain de temps parce qu'il n'a plus à chercher dans toute la liste des 22 000 articles alors tout à l'heure je vous parlais de télémétrie de monitoring c'est très important de savoir si l'application fonctionne bien quand on est en centrale à Bruxelles on ne sait pas très bien ce qui se passe à Ouïe à Liège ou en Flandre et donc on mesure certaines choses dans l'application toujours forcément en respectant l'approche des DPR mais le technicien peut également avec les boutons like et dislike donner son avis sur la prédiction si la prédiction le classifieur en l'occurrence est complètement mal entraîné et donne une très mauvaise prédiction il dit par exemple que ceci c'est un tournevis et bien il peut décider de dire non c'est pas la bonne prédiction l'avantage c'est que nous on va voir dans nos logs que cette prédiction est mauvaise et le but étant vraiment d'analyser l'ensemble des modèles et de décider si oui ou non on doit réentraîner ce modèle on a également accès aux photos qui sont prises comme ça on voit le contexte dans lequel l'ouvrier a travaillé est-ce qu'il neigeait est-ce qu'il pleuvait est-ce qu'il était sur de l'herbe peu importe mais le contexte est super important parce qu'on est certain encore une fois je le répète que le contexte dans lequel ils vont travailler sera totalement différent de celui dans lequel on peut faire les photos voilà donc c'était un exemple d'application qui utilisait ce classifier donc voilà c'était la vidéo et donc ça conclut un peu la présentation d'aujourd'hui j'ai essayé de vous montrer un peu la difficulté de passer de l'application qu'on développe en laboratoire à une application avec une qualité de service importante et tous les problèmes qui sont liés notamment à l'explication de la prédiction la causalité qu'est-ce qui a fait en sorte que l'algorithme a prédit à 90% tout ceci fait en sorte que c'est très compliqué à industrialiser mais néanmoins intéressant pour les ingénieurs et les futurs informaticiens que vous êtes voilà merci pour votre écoute et si vous avez des questions n'hésitez pas merci applaudissements 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 Merci. C'est une excellente présentation. Dans les exemples que vous avez donnés, je n'ai pas vraiment vu d'exemple où l'aspect safety humain était impacté, ou alors je n'ai pas tout suivi le détail, mais est-ce que d'abord, est-ce que ça existe au sein d'Infrabel, et est-ce que vous pensez vraiment que l'intelligence artificielle, machine learning, comme vous disiez, c'était fort black box, etc. au niveau de la stabilité et tout. Pour savoir si un jour, vous pensez que ce sera vraiment d'actualité et des impacts à ce niveau-là. Alors, le projet le plus impactant au niveau safety, c'est certainement celui-là. Donc, on va essayer. Il existe aujourd'hui des réglementations. Chaque ouvrier doit porter ses équipements de protection en fonction du travail qui est effectué. Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très bien encadré. Néanmoins, on a tous bricolé quelque part chez soi. On a tous oublié des lunettes de sécurité lorsqu'on a commencé à forer. Donc, il y a un risque important qui est derrière ça. Ici, on parle d'assistance pour l'instant. On ne pourra jamais remplacer la législation. En tout cas, pas actuellement par le côté black box. Ce n'est pas un système expert. On n'est jamais certain que la prédiction va fonctionner à 100%. Donc, on va parler uniquement d'assistance aujourd'hui. Néanmoins, une assistance est un peu comme la ceinture de sécurité. Vous pouvez toujours la mettre derrière vous pour ne pas qu'elle sonne. Mais si vous respectez un peu le jeu, elle va vous sauver potentiellement la vie. C'est un peu l'idée ici. Donc là, c'est un prototype. On doit encore aller plus loin dans l'explication et dans l'accompagnement avec le métier et notamment les représentants du personnel. C'est de voir, mais est-ce qu'on ne peut pas apporter une assistance en plus ? À savoir qu'ici, on a Hermann qui va manipuler une foreuse à Touré. Il n'a pas les bons gants. Le technicien peut-être s'est trompé. Il a mis des gants rapides, mais potentiellement, il risque d'avoir un accident. Donc, si on imagine avoir une caméra embarquée sur la machine, l'application pourrait l'avertir. Attention, tu n'as pas les bons gants. Tu prends un risque. L'oubli est possible. Il faut savoir que les personnes travaillent dans des conditions parfois difficiles, doivent manipuler plusieurs machines. Et donc, forcément, un peu comme à la maison, on peut très vite oublier de porter l'équipement indispensable. Donc, oui, ça impacte la sécurité, mais en termes d'assistance positive. On ne va jamais remplacer, en tout cas pas actuellement, les directives qui sont en cours. Jamais. On parle uniquement d'assistance ici. C'est le même cas de figure pour la maintenance prédictive. Donc, c'est une assistance. Les plans de maintenance, forcément, sont toujours d'actualité. C'est juste qu'ici, ça permettrait de détecter un problème avant qu'il n'apparaisse. Donc, c'est un complément encore à la sécurité. Mais ça ne remplace pas forcément ce qui existe de par le problème de causalité ou de black box que les réseaux de neurones profondes représentent aujourd'hui. Oui, bonsoir. Vous venez de parler de la partie sécurité, notamment pour les gants, pour d'autres équipements. Il est bien entendu que c'est une aide qui est très appréciable parce qu'elle est sur le lieu de travail. Vous avez parlé de la foreuse à Touré là tout de suite. Mais il y a quand même une personne qui a beaucoup d'importance dans cette surveillance, surveillance au point de vue positif du terme. C'est le conseiller en prévention. Absolument. Alors, comment est-ce qu'il intervient? Est-ce que c'est considéré comme simplement une aide au conseiller en prévention? Ou bien est-ce que le conseiller en prévention ou son équipe n'a pas la possibilité d'être sur tous les chantiers et qu'on veut développer quelque chose comme ce que vous avez exposé? Alors, oui, alors très bonne question. Le conseiller en prévention reste forcément l'interlocuteur majeur. Donc, nous, ici, dans ce cadre là, il s'agit d'un prototype pour essayer de démontrer que techniquement, on pouvait le réaliser. La suite du travail consiste à aller justement le montrer aux différents conseillers en prévention, aux différents management et de voir ce qu'eux décident. S'ils décident, non, ce n'est pas utile, on n'utilise pas, c'est un projet qui n'ira pas plus loin. S'ils considèrent effectivement que ça peut apporter quelque chose, eh bien, ça va suivre les étapes d'un projet classique. Mais l'interlocuteur principal, de fait, ce sont les conseillers en prévention. Certainement. Alors, actuellement, ils nous ont aidé à prendre principalement des photos sur site pour entraîner le modèle, mais on doit encore leur démontrer la possibilité. Donc, c'est un travail qui est en cours actuellement par le management pour les inclure, enfin, pas les inclure, mais pour leur montrer ce qui est possible et à eux de décider la suite du projet, la suite à donner au projet. Encore une fois, on ne pourra jamais remplacer les procédures existantes, jamais. Elles vont juste venir en assistance. Donc, c'est vraiment aux personnes responsables, notamment ici les conseillers en prévention, qui devront décider si on l'utilise ou pas. Ce n'est pas à nous, informaticiens, à le faire. Nous, on va juste essayer d'apporter quelque chose à eux de décider s'ils le prennent ou pas. C'est un rôle plutôt d'innovation. On leur apporte ceci, ça peut fonctionner, à vous de décider ce que vous en ferez. Toujours au service du business. Merci, bonsoir. Est-ce qu'on utilise des IA dans la gestion du flux ferroviaire ? Non, pas à ma connaissance. Rien de prévu ? Il y a différents projets qui sont forcément dans l'optimisation, prévus dans l'optimisation des flux. Mais à ma connaissance, rien encore de productif. La gestion du trafic, effectivement, c'est quelque chose qui est au niveau maximum de certification. Donc toute assistance devrait être certifiée à un niveau qui, à mon avis, n'est pas encore possible aujourd'hui avec l'IA. Est-ce que vous avez déjà une estimation du nombre d'heures de formation que ça va entraîner pour le personnel, toutes les catégories ? Pas du tout. On n'est pas du tout encore dans cette phase de projet. Comme je vous le disais, on est au stade ici de prototype informatique. On n'est pas encore dans un stade de faire un projet. Donc c'est vraiment au métier à décider. Est-ce qu'on va utiliser par exemple ceci ou pas ? Si on va l'utiliser, là, on va commencer le projet avec les calculs, les efforts qui sont à consacrer pour former les gens, effectivement. Mais on n'est pas du tout encore dans ce projet. On est dans la phase de prototype technique, de faisabilité. Donc c'est une étude de faisabilité. Avant de promettre quelque chose, dans ce domaine, il est important de tester. Si pas, on promet n'importe quoi. Donc on est vraiment dans une phase d'étude de faisabilité. Rien d'autre. Vous aviez parlé au début de l'importance de mettre en collaboration tous les représentants du personnel, mais aussi la direction. Donc comment ça se fait pratiquement ? C'est la direction qui appuie le prototype, qui appuie la vidéo de le budget, certainement. Et comment vous impliquez les représentants du personnel, par exemple les syndicats ? Donc ça dépend vraiment au cas par cas. Donc tous les projets ne font pas appel, comment dirais-je, à la sécurité. Donc ça dépend un peu au cas par cas. Ici, par exemple, le projet de détection des équipements ferroviaires, donc l'assistance qui a été démontrée en dernier. Là, c'est toujours une collaboration avec le métier. Et là, c'est le responsable logistique chez nous qui avait identifié ce besoin et qui nous a demandé d'investiguer la possibilité. Donc c'était un projet de ce type-là. On va rentrer en pilote, j'espère, bientôt. En ce qui concerne les autres projets, donc effectivement, actuellement, il y a toujours un besoin qui est lié à la sécurité des personnes. Donc il y a plusieurs programmes qui sont en cours, des programmes de digitisation et des programmes d'amélioration de la sécurité. Cette étude de faisabilité rend dans le cadre d'un programme plus vaste d'amélioration de la sécurité qui est gérée par le métier principalement. Et donc c'est vraiment une étude de faisabilité de voir est-ce qu'on peut apporter une pierre à l'édifice. Il existe aussi d'autres études techniques qui concernent cette fois-ci le positionnement par GNSS des personnes et des machines. On en est encore au stade de prototype technique de voir est-ce que c'est possible. Mais là, c'est un deuxième type d'assistance de détecter les personnes et de voir s'il y a un risque de collision en machine, par exemple. Mais c'est toujours à la demande du métier où on s'inscrit forcément toujours dans le cadre d'un projet. On ne fait jamais l'innovation pour le plaisir de le faire. On n'est pas une boîte qui... On n'est pas Google, en fait. Donc c'est tout le temps forcément au service d'un besoin, au service du métier, en l'occurrence, ici, IAM. L'ATO sur RTMS, ça n'est pas quand même quelque chose qui fait appel aux algorithmes et qui pourrait déboucher sur de l'ail ? Je ne vois pas... Le fait que la gestion du trafic communique avec l'ordinateur de bord et dans le RTMS, puisque là, le conducteur n'a plus la possibilité de voir la signalisation latérale, il doit à ce moment-là se reporter sur le TCS et le GSMR. Et donc là, il y a une interaction entre l'optimisation algorithmique de la gestion du trafic et l'ordinateur de bord, qui, lui, est censé intégrer tout ce qui est safety ferroviaire au niveau des standards européens et des guidelines. Alors là, à ce moment-là, on est quand même dans un niveau algorithmique. Alors, je ne suis pas au courant d'un projet éventuel dans cette partie-là, mais vu la criticité de ce processus, j'imagine qu'on n'est pas encore prêt à répondre avec ce genre d'algorithme pour ce problème-là. Mais je ne suis pas au courant d'une initiative dans ce domaine. Voilà une rapide question qui est peut-être plus liée au fait qu'Infrabel, c'est en Belgique. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays ? Est-ce qu'ils ont aussi commencé des programmes de recherche similaires ? Alors, forcément, on ne fait pas le tour de tous les pays pour voir ce qu'ils font. On a des échos de la SNCF, notamment on a une réunion avec la SNCF il n'y a pas longtemps. Ils sont occupés avec... Ils ont les mêmes problèmes, en fait. Toutes les sociétés ferroviaires ont les mêmes problèmes et sont occupés également avec de l'intégration d'assistance, toujours d'assistance, d'algorithmiques, de deep learning dans différents processus. Mais je ne connais pas en détail les processus concernés, mais ils essaient de faire la même chose. Peut-être à une échelle différente, mais ce sont des choses qu'ils font également, oui. Je ne connais pas tous les détails des concurrents. Mais sachez que ça, je peux le dire, que toutes les sociétés ferroviaires, quand on les rencontre, ont les mêmes problèmes. Donc, quelque part, les réponses peut-être peuvent être les mêmes. À voir. Merci. Bonsoir. Au tout début, vous avez parlé des trains du futur, mais dans les différentes démos, je n'ai pas vu l'optique de la préparation de ces nouvelles infrastructures au sein d'Infrabel. Quels sont donc les procédures mises en place dans les différents processus ou bien les différents projets de préparation pour accueillir les trains du futur ou bien même encore de nouvelles infrastructures, de nouveaux enjons sur les rails ? Et comment l'IA peut modéler cela ou bien modérer cela ? Alors, je ne sais pas si j'ai parlé des trains du futur dans l'exposé. Néanmoins, je peux juste faire référence aux différents projets, notamment l'installation des bornes de TCS, de sécurité et ce genre de choses, qui vont forcément aider à l'accueil de tous les trains. Je ne sais pas si on peut voir les trains du futur, mais il n'est pas encore prévu de faire voler les trains. Ça, c'est sûr. Néanmoins, en termes d'algorithmie, donc pour revenir dans le cadre de l'EI, ici, on ne va pas l'utiliser, en tout cas actuellement, dans d'autres domaines que les trains du futur. Les trains du futur, on peut voir le Hyperloop, on peut voir un tas de choses, mais on n'y est pas encore en Belgique. Mais bon, voilà, je ne vois pas très bien comment je peux répondre à votre question. On a fait des essais avec Alstom, justement, pour arriver à voir comment on pouvait exploiter une autre façon de localiser les trains. Et donc, avec des caméras embarquées au niveau du premier train que tu as montré, on a essayé de localiser. Et donc, il y a des choses qui repensent le réseau au niveau de... Pas nécessairement dans des projets de digitalisation, mais dans des projets d'innovation, il y a des choses qui repensent le réseau. Donc, le train de mesure, en fait, on sort du contexte de l'inconférence, mais le train de mesure, effectivement, permet de... Je ne sais pas où il est. Je vais juste mettre l'image qui est là. Donc, ce train de mesure, effectivement, ce n'est pas un train du futur, c'est un train industriel qui est bourré de capteurs. Donc, on n'est pas vraiment dans le train du futur. Néanmoins, effectivement, ce train, comme j'expliquais, ramène des informations, ramène de la géolocalisation, fait de la détection d'assets automatisés. Donc, toute la problématique consiste à bien faire une cartographie d'ensemble des équipements qui sont installés. Et donc, oui, on utilise ce train pour ramener l'information, pour géolocaliser, effectivement, les assets, de les reconnaître par Computer Vision et de les localiser. Mais ce n'est pas un train du futur, c'est juste un train industriel qui nous sert à ramener de l'information. Je ne sais pas si j'ai répondu plus ou moins à trois questions. Vous pouvez la préciser, si vous voulez, mais... Et la pause sera autour, s'il vous plaît ? Autour du verre. Merci à tous et bon voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Merci. Merci.